Bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous rejoignez actuellement sur nos différentes plateformes sociales que ce soit sur Facebook, YouTube ou pour ce deuxième numéro d'Afrique et Veil Online, une occasion donnée aux entrepreneurs africains de partager leurs expériences. Je rappelle ici qu'Afrique et Veil est une organisation à but non lucratif, créée et gérée par des professionnels expérimentés qui se mobilisent en faveur de l'entrepreneuriat comme moyen efficace de promotion de l'employabilité des jeunes en Afrique. Pour ce numéro donc, nous recevons un jeune très dynamique, talentueux et entrepreneur, formé au département de communication et journalisme de l'université de Ouagadougou, aujourd'hui l'université Joseph Kizebo. Il est maître de cérémonie, journaliste et communicant, entrepreneur. Il s'agit bien, vous l'aurez peut-être deviné, de MD Ouidraogo à l'état civil Mahamadi Ouidraogo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser quelques règles, quelques petites règles pour nos internautes qui nous suivent depuis nos différentes formes sociales. Pour vos questions, vous pouvez les poser à travers le chat Facebook ou YouTube et notre équipe nous les communiquera afin que les réponses leur soient adéquatement données. Alors bonjour M.D. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comment se porte M.D. par ces temps de COVID-19 et comment vont les affaires ? Merci beaucoup à toi Aris. Merci à Afrique Veil pour cette très belle initiative de me mettre en connexion avec d'autres jeunes d'ici et d'ailleurs. Je vais très bien. J'ai pu développer ce qu'on appelle la résilience avec la pandémie du COVID-19. On s'en sort, les activités sont en train de reprendre petit à petit et déjà on rend grâce à Dieu de nous avoir permis de surmonter cette épreuve-là et c'est l'occasion aussi d'avoir une pensée particulière pour tous ceux-là qui nous ont dévancés, pour tous ceux-là qui ont été victimes de cette maladie, puissent leurs âmes reposer en paix et également prendre pour établissement à ceux-là qui en souffrent aujourd'hui. Très bien. Alors, tu es passé de journaliste communiquant à maître de cérémonie. Dis-nous ton parcours jusqu'ici en tant que maître de cérémonie actuellement. D'accord. Merci pour cette question. Bon, souvent ce n'est pas facile de parler de soi. On a pris l'habitude de mettre en avant les personnes qui nous contactent parce que le maître de cérémonie, c'est celui-là qui sait mettre en valeur les autres. Donc, arriver à parler de soi, ce n'est pas évident. Donc, je vais m'excuser auprès des uns et des autres au cas où souvent peut-être je fais fi de certains détails qui pourraient peut-être vous intéresser. Mais comme il y a la phase des échanges, on pourra revenir là-dessus et ça sera toujours un plaisir d'en parler. Aujourd'hui, on parle de notre expérience, pas dans un souci de se faire conner, de faire le malin, mais c'est surtout pour que ceux qui nous suivent comprennent que c'est un domaine qui est très ouvert et chacun a sa place et chacun est invité à donner le meilleur de lui-même pour pouvoir réussir. Alors, comment tout a commencé ? Mon histoire avec la maîtrise de cérémonie, il faut dire que je n'avais jamais pensé que j'allais être un maître de cérémonie. Je n'étais pas dans mon plan de vie. Je voyais plus être un avocat qui allait défendre les causes perdues. C'était un peu ça, ma conviction. Donc, de la Côte d'Ivoire, je suis né en Côte d'Ivoire, précisément à Diégon et Fla, qui est dans la région du fromager de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé au Burkina en septembre 2002. Et vous savez aussi que la crise en Côte d'Ivoire venait aussi juste de commencer. Alors, c'est en 2005, lors d'un séminaire de l'Association des élèves étudiants musulmans au Burkina, à IEMB. Donc, comme j'aime les belles lettres et j'aime aussi les débats, j'aime discuter. Donc, c'est là qu'un de mes amis a dit, écoute, à la nuit culturelle, il faut nous faire un poème parce qu'on sait que tu as le verbe. Donc, j'ai fait le poème et là, c'était le déclic. Donc, c'est parti. Il y avait un grand séminaire qui a eu lieu deux mois après. J'ai été choisi pour lire la motion du remerciement. Donc, c'était devant mille jeunes du Burkina Faso qui étaient venus pour un séminaire. Donc, après cette lecture de la motion qui s'est très bien passée, là, on m'a dit, écoutez, on a eu la relève, c'est toi maintenant qui vas s'occuper de nos communiqués. Et puis, bon, voilà. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Donc, c'était un jeu ou un poème qui a débouché sur la lecture d'une motion, d'une cérémonie officielle devant un ministre du Faso. Donc, du coup, c'était ça le déclic. Et puis, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, on a commencé à exercer. Je donnais donc les informations à la prière du vendredi au niveau de l'AMB. Et les gens ont vu qu'il y avait du potentiel. Et on m'a donné la chance de présenter ma première cérémonie. Et paf ! Et de là, les choses ont commencé à partir. Et aujourd'hui, voici ce que ça donne. Donc, une histoire qui a commencé en 2005. Bon, on va dire ça de façon, c'est amateur, mais à partir de 2007, que véritablement la chose a commencé à apprendre. Et quand j'ai réussi au test d'entrer en art et communication, bon, on savait maintenant que j'étais dans la communication. Et c'est comme ça, c'est parti aujourd'hui. Je suis très content d'avoir fait le parcours. Et je souhaite que le meilleur encore soit devant. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, justement, comment a choisi le parcours de communication et journalisme de l'université Joseph Tizerbo ? Alors, l'anecdote, c'est que mon père était… Mon père aime parler. Donc, on l'appelle même déjà journaliste au village. C'est après que j'ai su qu'un de ses rêves aussi, c'était de voir son enfant devenir journaliste. Donc, je ne le savais pas. C'est quand il a appris que j'ai eu le test de communication et journalisme à l'université, qu'il a dit « Ah, enfin, mon rêve s'est réalisé ». Donc, je peux dire que j'ai juste cette chance de réaliser le rêve de mon père. Et mon ami s'est allé au lycée Mix de Goungé. Amos se rappelle très bien avec la citadelle du Mix. On a été retenus pour faire une formation avec le centre de presse Norvège Zongo. Je suis venu, j'ai été le rédacteur en chef du lycée. Donc, partout, tout le monde m'appelait le journaliste du lycée, le journaliste du lycée. Et puis bon, ça m'a collé à la peau et j'ai dû mettre de côté mon rêve d'être un avocat un jour et j'ai pris la voie du journalisme. Et je crois que ça m'a fait du bien. Je crois que c'est là-bas que je devrais être. Et la nature a joué à ma faveur. D'accord. Et justement, en étant étudiant en communication et journalisme, qu'est-ce que cela t'apporte aujourd'hui en tant que maître des cérémonies quand tu prestes pour des personnes morales ou encore pour des individus à l'occasion de leur mariage, par exemple? D'abord, le fait d'avoir fait communication et journalisme à l'université de Ouagadougou, déjà, ça me permet de réussir la construction des phrases et aussi de savoir, en fait, à quel moment il faut placer telle ou telle phrase. Et surtout, j'ai un peu un style très décontracté, de présenter mes cérémonies. Donc, souvent, on connaît à quel moment s'il faut raconter une histoire drôle, s'il faut blaguer ou s'il faut titiller l'autorité. Et donc, ma formation de communicateur m'a permis de cerner et de comprendre, en fait, les attentes d'un public. Et je pense que c'est là où la formation a été vraiment quelque chose de très capital. Je me rappelle une fois, j'animais un mariage. Il y avait deux messieurs qui débattait. Il y a un qui a dit non, lui, il a fait communication. L'autre a dit non, c'est un journaliste. Donc, quand ils m'ont appelé, ils m'ont demandé, bon, pourquoi, tu fais quoi? Ils disaient non, je suis journaliste. Et puis bon, je suis dans la communication. Donc, ça va être du niveau. Le niveau de langue, le niveau d'expression déjà, montre qu'il y a un bagage. Parce qu'il faut le dire. Ce qu'on a vu beaucoup dans la maîtrise des cérémonies, dans l'animation, très souvent, tu vois, c'est un niveau bac. Voilà. Et puis, peut-être une ou deux années à l'université. Mais là, avoir quelqu'un, bon, aujourd'hui, avec un niveau bac plus quatre, ça élève encore le niveau et ça nous permet encore de mieux nous organiser et d'être en phase avec les différents codes qu'il y a dans la communication. et je pense que c'est quelque chose qui nous réussit. Et moi, je pense que tout le monde aurait dû faire communication. Ça aide beaucoup. D'accord. Merci pour ces témoins. Mais revenons justement à la maîtrise des cérémonies. De quoi s'agiter concrètement ? Est-ce que tout le monde peut devenir MC, comme on dit, pourvu qu'on soit, qu'on ait un micro et qu'on n'ait pas peur de la foule, par exemple ? Alors, la maîtrise des cérémonies répond à plusieurs gens d'anciens. D'abord, parlons, partant déjà de la définition. C'est quoi un maître des cérémonies ? Un maître des cérémonies, comme le nom le dit, c'est un peu le maître de tout ce qui se passe pendant une cérémonie. Mais en réalité, il ne réussit son activité que parce que des gens ont travaillé dans l'ombre pour lui permettre effectivement d'être efficace. Alors, donc, le maître des cérémonies, c'est un peu celui-là qui détient les clés pour donner à la cérémonie ce qu'elle a de particulier. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, le rôle du maître des cérémonies, c'est un peu apporter une touche artistique à un programme, apporter une touche de sorte à ce que celui qui vient à une cérémonie, même quand il est triste, qu'il puisse repartir avec la conviction que les mots nourrissent l'âme, la rectifient. Et la console, comme le disait donc l'écrivain. Alors, donc, le maître des cérémonies, c'est vraiment être au cœur d'un événement. Et c'est une pièce maîtresse de la réussite d'un événement. Souvent, quand ce n'est pas bien organisé, la capacité ou le professionnalisme de maître des cérémonies permet déjà de soulever pas mal d'inquiétudes et de pouvoir régler des problèmes. Alors, par principe, tout le monde ne peut pas être un maître des cérémonies. Ça, il faut qu'on ait le courage, je le dis. Ce n'est pas pour décourager nos jeunes frères qui veulent embrasser le métier. Tout le monde ne peut pas être un maître des cérémonies. Donc, être un maître des cérémonies, c'est d'abord un choix. J'ai dit choix parce que nous naissons tous avec lui. Nous naissons tous avec quelque chose de divin qu'il y a en chacun de nous. Maintenant, c'est comment chacun développe ça, comment chacun arrive à extérioriser et à explorer ça. C'est ça qui fait la différence. Donc, je peux aller sur le principe que nous avons tous un talent, un potentiel. Maintenant, certains vont développer ça pour aller vers la maîtrise des cérémonies parce que ce n'est pas tous les communicateurs aussi qui sont maîtres des cérémonies. Voilà. Ce n'est pas tous les communicateurs, ce n'est pas tous les journalistes. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a décidé d'être un maître des cérémonies. Donc, c'est un choix. Et si c'est un choix, il faut maintenant l'assumer. L'assumer, ça veut dire qu'il faut se former, il faut se cultiver, il faut se mettre en situation de sorte à ce que, lorsqu'on aura besoin de vous, que vous puissiez déclencher l'effet « waouh, c'est parfait ». Il fallait toi pour donner cet éclat-là à la cérémonie. Voilà. Donc, pour être plus simple, tout le monde ne peut pas devenir maître des cérémonies parce que c'est comme prenez un médecin. C'est un métier aujourd'hui. Voilà. Il ne suffit plus de savoir parler. Non. Parce que l'animation, c'est différent du verbiage linguistique. Voilà. Être maître des cérémonies, ce n'est pas d'apprécier quelqu'un qui a une diarrhée verbale. Non. Il ne suffit pas d'aligner des mots. Non. Il faut un raisonnement logique et cohérent qui te permet de mesurer tous les enjeux et toutes les opportunités qu'il y a derrière une cérémonie. Donc, ça m'amène à parler en fait que c'est une responsabilité. Un de nos corps disait que quand un médecin fait une erreur, il peut un maître de cérémonie dans son activité, fait une erreur, il tue tous ceux qui sont dans la salle. Vous voyez, c'est pour vous dire que c'est une grosse responsabilité. Et pour celui qui veut se lancer, il y a de la place, mais ça demande en fait de pouvoir respecter certains codes. Ok. Mais justement, en quoi consiste, par exemple, une journée de MD s'il doit préparer, par exemple, une maîtrise de cérémonie qu'il doit assumer? Qu'est-ce que MD fait, par exemple? D'accord. Merci. Alors, première chose, lorsque je suis approché par quelqu'un, je demande à voir ce qu'on appelle les TDR, donc les termes de référence, ce qui permet effectivement de savoir qu'est-ce qui est prévu dans la cérémonie, pourquoi cette cérémonie se tient et tout ça. Donc, il y a un peu les éléments d'information. Ensuite, je vais aller sur la base de la veille de la cérémonie. Voilà. Parce qu'en réalité, quand je dis que le maître de cérémonie, c'est un choix, c'est une préparation qui se fait de façon permanente. Quand, du premier jour où on m'a contacté pour la cérémonie, chaque fois que je dors, chaque fois que je pense, chaque fois que je suis en circulation, je me prépare à être devant les gens. Je me dis, bon, qu'est-ce que je ferai si ça ne commence pas ça, si ça ne commence pas ci. Donc, la préparation, elle est permanente. Mais parlons maintenant de la veille. Donc, la veille, je vais réviser les termes de référence qu'on appelle TDR. Ensuite, je vais faire des recherches pour savoir un peu de quoi on parle. Par exemple, on a une cérémonie mardi sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents dans les régions du centre-ouest et du centre du Burkina Faso. Donc, déjà, il faut savoir c'est quoi, en fait, une sexualité responsable. Ce n'est pas une épidémie de motifs. Là, en fait, je me interesse à qui sont les personnalités qui seront là. Parce que là, déjà, on a la première dame du Faso qui va patronner l'événement. Il y aura des ministres, il y aura, c'est près de 200 à 250 personnes qui sont invitées. Donc, ça vous demande déjà à réfléchir un peu comment les gens seront disposés dans la salle. Donc, c'est des questionnements qu'on se pose, mais on essaie quand même de maîtriser le sujet. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? J'essaye de faire une revue de littérature pour voir est-ce qu'il y a eu peut-être des articles de presse ou il y a eu des témoignages ou il y a eu des histoires drôles qui ont fait référence à la santé sexuelle et reproductive. Donc, j'essaye de stocker tout ça dans ma tête et je me lève maintenant à deux heures ou trois heures du matin pour faire ce que je vais appeler une synthèse dans la perspective d'écrire mon introduction. Donc, je me lève autour de deux heures, trois heures du matin, donc j'écris mon introduction que j'essaye maintenant de maîtriser, de mémoriser. Je peux l'écrire peut-être trois, quatre fois, je mélange une fois, voilà, de sorte à ce que je puisse trouver un raisonnement cohérent qui me permet de réussir la fin. Et ensuite, il faut maintenant, je suppose, pour ça, je saute un peu certaines étapes, parce qu'il faut être tout le temps bien coiffé, il faut être bien habillé. Donc, ça, ça fait partie des éléments basiques. Alors, donc, quand je finis le matin, je me douche, je m'habille, voilà, bien fringé, on se regarde dans le miroir, il faut savoir si c'est oui qu'il n'est pas bien, voilà. Il faut pouvoir s'évaluer soi-même avant de sortir de chez toi. Et ce que je fais, il faut moins se prendre le petit déjeuner pour aller à une cérémonie, c'est le matin, voilà. Parce qu'il ne faut pas être en train de, pendant que les gens sont en train de s'organiser, toi, tu assis, tu as faim, avec, bon, c'est d'autres angoisses qu'il faut régler. Donc, je laisse, genre, je prends mon petit déjeuner. Si je n'ai pas pu prendre la maison, je trouve un kiosque, je me mets bien à l'aise et puis j'arrive dans la salle. Maintenant, il peut arriver que l'introduction que j'ai écrite à la maison, je peux me retrouver dans la salle où, en fait, j'ai l'impression que quelque chose manque. C'est pourquoi on conseille de venir au moins une heure à l'avance. Parce que je peux voir une banderole, je peux voir une scène, je peux voir quelque chose, peut-être, qui est anodin, qui ne veut rien dire, mais qui me donne l'inspiration et je commence à réadapter mon écriture. de l'introduction. Ça veut dire que quand on arrive dans la salle, on essaie de faire le tour de la salle. Tu observes, tu regardes les gens, tu essaies d'analyser tout ce qui se passe autour de toi, de sorte à ce que tu puisses avoir le bon état d'esprit pour commencer le travail. C'est là, maintenant, tu vas voir qu'on est en train de réécrire l'introduction, on essaie de réadapter les phrases, tout, tout, tout. Et bon, on attend maintenant le signal. Donc, on nous dit, maître de cérémonie, tu peux annoncer l'entrée des officiels. Là où on a le petit stress, qui est tout à fait naturel, tu sens l'adrénaline monter, et ça, ça arrive à tous les maîtres de cérémonie. Et sans tout, comment tu arrives à mener ce stress-là ? Alors, d'abord, c'est quelque chose qui est positif. Il faut déjà se mettre dans la tête, c'est normal qu'il y ait ce stress-là. On vit ce stress parce qu'on a envie de réussir l'événement, parce qu'on sent le poids de la responsabilité sur nous. On sait que la réussite d'une campagne, la réussite d'un projet, en fait, toute la beauté de la cérémonie repose sur toi, sur ta bouche, sur ce que tu vas dire dans le micro. Donc, on sent. Et quand ça commence à monter, on prend un souffle. Et puis, on dit, non, je suis capable de le faire. Ça va aller. On se motive, en fait. Donc, j'essaie de me motiver. Je me dis, non, si je suis là, c'est que ça doit aller. Ça va aller. Et puis, je me souhaite bonne chance à moi. Et puis, on y va, c'est parti. Et là, bien qu'une introduction est engagée, bon, écoute. Parce que déjà, quand tu lis les premières, les deuxièmes ou les troisièmes phrases, tu dois pouvoir faire un regard rapide sur le public pour savoir si la connexion y est. Si la connexion est rentrée, là, c'est fini. En ce moment même, tu chauffes le coin. Mais on demande souvent même s'il y a la magie ou la magie quoi avant de venir. Voilà. Donc, le stress, il ne faut pas négativer. Il ne faut pas croire que c'est, il ne faut pas se dire qu'on va échouer. C'est pourquoi la confiance en soi est très capitale dans notre métier. Voilà. Il y a des moments où il faut se dire, écoute, c'est pourquoi je suis le maître. Un maître, il maîtrise. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Est-ce que, par exemple, au cours d'une cérémonie, une cérémonie que tu maîtrises, si on peut parler ainsi, est-ce qu'il t'est arrivé à un certain moment de te poser la question pour savoir qu'est-ce que je suis en train de foutre ici ? Je ne pense pas. Qu'est-ce que je suis en train de foutre ici ? Ça veut dire que, bon, la préparation n'a pas été au top. Voilà. Oui, ça, parce que nous, quand on commence, c'est comme un chirurgien. C'est pas quand tu finis d'ouvrir le ventre de la personne, tu te dis, oh, je n'aurais pas dû ouvrir son ventre. Non. Non, non, c'est-à-dire, une fois que tu es dedans, tu es dedans. Tu peux trébucher peut-être à l'entrée. Ça arrive, nous sommes des êtres humains. Tu peux trébucher, mais il faut savoir que ta marge d'erreur est très, très limitée en tant qu'un maître de cérémonie. Surtout, par exemple, la question de la langue. Quand on est maître de cérémonie en français, c'est du français qu'il faut parler. Et le français a des règles. Tu ne peux pas venir dans les gens pour dire, moi, il y a des dix, un banane, un soeur, une frère. Ça, ça ne passe pas. Et ça arrive souvent quand on n'est pas suffisamment préparé. Et quand on dit préparé, il y a un aspect qui relève de l'improvisation. Vous savez aussi que toute bonne improvisation, c'est celle qui s'est préparée. Donc, en fait, tu as réussi à m'adapter à une cérémonie ou à une réalité de pas en fait de tout ce que j'ai pu mettre dans ma tête avant la cérémonie. Parce qu'une fois que la cérémonie a commencé, on y va jusqu'au bout. Tu n'as pas le droit à dire, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Là, non. Il faut bien faire le travail. D'accord. Merci. Et en parlant justement de ton métier, comment tes parents ont pris la chose quand tu leur as dit que tu exerçais ce métier-là ? Au regard du contexte Burkinabé, du contexte africain où le métier de maître de cérémonie n'est pas très bien reconnu, comment est-ce que tu es arrivé à convaincre ta famille pour qu'ils puissent accepter ton métier ? Je ne sais pas si c'est une chance ou quoi. En fait, c'est un débat qui ne s'est jamais posé dans la famille. Allô, Md? La famille, j'ai envie de vous dire que quand la famille me voit à la télévision en train de présenter une cérémonie, ou m'envoie un reportage et puis on dit que c'est moi, je suis le métier de cérémonie, bon, ça fait une fierté. Voilà. Donc, côté famille, je dois dire que je n'ai jamais eu ce problème-là. C'est une fois, j'ai eu un petit débat avec mon papa. En fait, comme il ne comprenait pas que je sois freelance ou entrepreneur, pour lui, c'était un fonctionnaire. Voilà, j'ai été un fonctionnaire de l'État, j'ai ton salaire à la fin du mois. Bon, c'est peut-être là-bas qu'il y a eu cette causerie. Sinon, côté maître des cérémonies, là, il n'y a plus jamais eu de débat à ce niveau. D'accord. Et justement, est-ce que ce métier nourrit son homme aujourd'hui ? Quand on sait, par exemple, aujourd'hui, avec la COVID-19, par exemple, où les rassemblements sont presque limités, est-ce qu'aujourd'hui, j'insiste là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui, ce métier nourrit son homme ? Oui, le métier nourrit son homme. Ça, c'est clair. Maintenant, prenons le cas de la COVID-19. Bref, si ça arrive que quelqu'un vient de débuter, c'est clair que ça va être compliqué. Bon, nous, on est dedans quand même il y a longtemps. On a suffisamment pu confirmer le bien que les gens pensent de nous. Donc, on a eu un canet d'adresse assez intéressant. J'ai même envie de dire que je n'ai pas senti la COVID-19 en tant que tel, parce que, bon, j'ai eu au moins, au mois de mars, quand ça a commencé, je pense qu'en avril, j'ai eu au moins trois à quatre cérémonies dans le mois d'avril. En mai, je pense que j'ai eu trois cérémonies aussi. Et après, je pense que là, en juin, les choses sont en train de prendre. Rien que pour la fin de ce mois, je me retrouve avec au moins quatre ou cinq cérémonies déjà. Donc, quand vous mettez ça déjà, ça vaut quelque chose. Donc, pour moi, le métier nourrit son homme. Mais il ne peut pas nourrir son homme dès le départ. Voilà, parce que quand vous commencez, vous pouvez taper six mois sans une seule cérémonie. Voilà, donc quelqu'un qui fait six mois sans une cérémonie, vous comprenez déjà que c'est difficile. Mais pour moi, ça fait partie de l'étape de croissance. Moi, je ne sais pas, je vous dis que j'ai fait près de cinq ou six ans, personne ne me connaissait. J'étais dans mon groupe et puis bon, j'évoluais tranquillement. Donc, c'est pour dire que ça nourrit son homme, mais ce n'est pas une histoire de coup d'essai et puis on commence à décrocher de l'argent. Voilà, parce que vous allez commencer avec des cachets de peut-être dix mille francs, vingt mille francs. J'ai déjà eu une soirée où à l'époque, on me payait deux mille francs le soir. Voilà, il faut faire avec. Voilà, c'est petit à petit. Et puis, maintenant, après, dans le peu que tu gagnes, il faut savoir aussi l'organiser. Il faut savoir t'organiser, il faut savoir gérer. Voilà, pour qu'effectivement, tu ne sois pas un mendiant demain. Voilà, c'est tout ça. Pour moi, le métier nourrit son homme par la façon dont on déploie son énergie, par la façon dont aussi on s'organise autour des ressources. Si tu es un maître de cérémonie, tu viens de commencer, tu veux porter des montres de trois cent mille, tu veux porter des vestes de quatre cent, cinq mille, ça va être compliqué. Voilà, tu commences avec des chemises en fasseau d'enfant. Un truc assez simple, mais tout a bien repassé, bien habillé. Tu commences petit à petit. Pour moi, en fait, une carrière, une vie, ça s'organise. Step by step, on s'organise de sorte à ce que vous-même, votre réussite ne vous surprend pas. Voilà, et puis bon, derrière, nous sommes des êtres humains, il faut prier Dieu que la chance est aussi. Et ça, ça passe. D'accord. Et pendant toute cette expérience de maître de cérémonie, est-ce que tu peux nous parler un peu d'une expérience qui t'a le plus marqué et qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à oublier, qu'elle soit bonne ou mauvaise? Je vais commencer par celle qui est... Est-ce que j'ai connu quelque chose? Oui. J'ai eu une cérémonie, c'était une mauvaise expérience. Oui, ça, j'ai vraiment eu ma dose. Quelqu'un est venu me dire dans la salle, mon type, il ne faut plus présenter ces gens les cérémonies. C'est vrai. C'était... Ah, je me rappelle... Il y a un peu longtemps. Ah, c'était... Il n'y avait rien organisé. On devait commencer à 20... Oui, on a commencé à 22 heures. C'était le dimanche. On a fini pratiquement avec une heure du matin. Voilà. Tu annonces quelqu'un, la personne ne sait même pas qu'elle doit passer. Bon, tout était minagé. C'était vraiment un cafouillage. On avait commencé peut-être avec 200 invités vers la fonctionnalité avec une trentaine d'invités parce que c'était vraiment, c'était vraiment nage. Et ça, c'était une nuit difficile. Et ce jour-là, j'étais un peu déçu. J'ai fait comprendre à l'organisateur qui nous a exposé. Il nous a vendu. Mais bon, après, on a compris que ça fait partie aussi des expériences de la vie. Maintenant, je retiens beaucoup d'expériences positives. Il y a eu beaucoup d'expériences. La première expérience positive, c'était un mariage où, en fait, on avait visé quelqu'un, un de mes aînés. Et le cachet qu'on lui avait proposé, c'était assez élevé. Mais il avait refusé. Donc, quand on m'a appelé, comme j'étais à mes débuts, je pense que c'était 25 000 francs qu'on m'avait... On avait dit qu'on allait me donner. J'avais demandé 35 000. On m'a dit qu'ils avaient 25 000. Et après, la fille de la dame de compagnie m'a soufflé que toi, tu n'as pas d'ambition, que le mari avait prévu 100 000 francs pour son maître de cérémonie. Et toi, tu es venu dire 25 000. Oh, ça, ça a fouetté mon orgueil. Ça a fouetté mon orgueil, non pas parce que le cachet était petit, mais en fait, pour dire qu'il a payé moins cher, mais il aurait un travail de quelqu'un qui connaît son travail. Et c'est l'un des mariages où je me suis lâché. On a fait le show. On a dansé. On s'est amusé. Jusqu'à... Il y avait une délégation qui est venue de la Côte d'Ivoire. On a fini le mariage, les gens ne veulent pas partir à la maison. Il faut qu'on puisse danser. Parce que M.C. L'Aim m'a inspiré. C'était très bien. Et après le mariage, je me rappelle, il y a le premier responsable de la structure, le mari-travail, qui m'a dit, si je devais me remarier, ça sera à cause de toi. Parce que ton animation, il m'a beaucoup impressionné. Et puis paf, on a renforcé la confiance en nous. Et une autre cérémonie aussi que je garde, où je garde un très bon souvenir, c'est la cérémonie avec le président du FASO, le 8 mars 2020. C'était ma première fois de rester devant le président du FASO. J'ai eu plusieurs occasions, mais ça n'a jamais abouti. Et quand c'est arrivé, au début, moi-même, ce n'était pas simple. Mais vers la fin, d'après mon introduction seulement, j'ai vu que toutes les portes étaient ouvertes. On a venu me dire que, écoute, toi, on n'a plus rien à t'apprendre. On s'inquiétait, mais on va aller s'asseoir. Dès que la cérémonie est finie, il vient nous dire que c'est fini, on va partir à la maison. Parce que les gars étaient rassurés que le travail allait être bien fait. Dieu merci, le travail était très bien fait. C'est passé en direct, sur les antennes de l'atelier national, les gens ont eu beaucoup d'écho, les gens étaient très contents. Et je pense qu'il n'y a rien de tel que de savoir que tu as été à la hauteur d'un défi. Et puis bon, tu renforces ta confiance en soi et puis tu continues. D'accord. Et pour résumer, M.D., est-ce que tu peux me dire quelles peuvent être les compétences d'un MC ? ou les aptitudes pour être un bon MC ? Alors, si tu veux, quand on va dire que les aptitudes pour être un bon maître de cérémonie, c'est la même chose comme les aptitudes pour qu'elle puisse bien faire son travail. Voilà. Parce que si tu considères la maîtrise de cérémonie comme ton travail, tout métier, tu dois prendre ça au sérieux. Un métier où tu t'investis corps et âme avec plaisir et bien-être, en fait, ce métier te donne en retour un bonheur immense et incommensurable. Voilà. Donc, si tu te donnes à fond pour réussir, il n'y a rien à faire, tu as forcément à les retomber. Alors, pour moi, les aptitudes, c'est déjà le bon état d'esprit. Pour moi, un bon maître de cérémonie, c'est celui-là qui a un bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est, si vous voulez, la passion de bien faire, la passion de servir les gens, la passion d'être au service des gens, la passion de mettre en valeur quelqu'un, c'est quelque chose qui est très spécial. Sur le monde où les gens vont se croire. Le maître de cérémonie doit pouvoir s'effacer et puis mettre en avant, mettre en orbite des gens. Pour moi, c'est comme ça que j'ai défini la communication. Ça, c'est pouvoir mettre en valeur un certain nombre de choses. Le deuxième élément, c'est d'avoir un bon mental. Bon, ça a réjoui un peu l'état d'esprit. Et le reste, c'est d'être cultivé pour être d'aimer ce qu'on fait et se donner toutes les chances de réussir. Ton micro est découpé. Voilà. M.D. 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 C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. C'est bon. D'accord. OK. Donc, pour moi, les aptitudes, c'est vraiment les mêmes aptitudes que pour un métier que vous voulez faire. il faut être bien maîtriser son élément. Ensuite, il faut être cultivé. Il n'y a pas d'hommes cultivés, il n'y a que des hommes qui se cultivent. S'intéresser à la lecture, échanger avec les gens et puis essayer donc d'avancer tranquillement. L'autre chose aussi, c'est s'approcher. Donc, le maître de cérémonie, si vous voulez, par principe, c'est quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit. Voilà. beaucoup d'humilité, beaucoup de respect de la parole donnée et de l'engagement pris parce qu'on connaît aussi des gens dans le métier qui n'ont pas été assez clean et qui ont facilité les choses. Donc, si vous voulez, en fait, de façon générale, la maître de cérémonie a des règles qu'il faut respecter et un code éthique qu'il faut s'efforcer de suivre et le reste, c'est tu te vends toi-même. Si tu sors et que tu as bien fait, les gens vont te rappeler après pour pouvoir continuer. D'accord. Bien, en parlant de toujours la maîtrise de cérémonie, est-ce qu'à petite échelle, on pourrait considérer ça comme de l'entrepreneuriat? Oui, on peut considérer ça comme de l'entrepreneuriat parce que déjà, on se met dans un esprit de développer quelque chose, mais il faut croire en quelque chose et puis il faut y avancer. Donc, ça peut être c'est une entreprise où toi-même tu es ton propre produit. Donc, c'est toi-même qui te vends, c'est toi-même qui fais ta propre promotion. Donc, tu es à la fois le marketeur, tu es à la fois le commercial et le manager et puis bon, c'est le... Donc, c'est une entreprise. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas formaliser les choses et ça fait partie aussi des moyens par lesquels on peut gagner dignement sa vie et là où tu gagnes ta vie, il faut t'investir à fond pour pouvoir tirer le maximum de profit. Donc, maître de cérémonie, déjà, c'est de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de maîtres de cérémonie qui ont à côté leur agence de communication parce que souvent, on nous appelle, on demande en même temps est-ce que tu peux nous trouver quelqu'un qui peut nous envoyer des hôtesses, est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui va nous envoyer du matériel de sonorisation. Voilà. Donc, du coup, il y a un business qui se développe autour. Donc, si tu as l'esprit entrepreneurial, tu peux te faire de bons profits. Ça fait une bonne transition puisque en 2019, tu me corrigeras pour la date, en 2019, tu as créé Oasis Vision qui est une agence de communication et à côté de cela, tu as créé également une sorte d'entreprise de vente d'habits. Quel lien fais-tu entre la maîtrise de cérémonie et cette agence de communication et puis ta boutique MD Fashion ? Alors, le lien, c'est qu'en fait, ça tourne autour d'une même activité qui est celle de la communication et de la maîtrise de cérémonie. Alors, si tu veux, c'est commencer en tant que maître de cérémonie. Il y a des structures où en fait, tu dois déposer une facture et quand tu n'as pas un numéro IFU, par exemple, tu coupes 25% tu vois, mais on s'est dit bon écoute, si tu as un numéro IFU, c'est 5% qu'on coupe. Et souvent aussi, il y a des structures en fait, bon, ils ne peuvent pas décaisser de l'argent, il faut qu'il y ait des pièces, il faut qu'il y ait une entreprise, une entête avec des références et tout ça. donc, ça nous a amené à réfléchir pour aller à cette agence-là. Donc, Oasis Vision est enregistrée aux impôts, donc je paie régulièrement mes impôts et tout ça. Et à côté de ça, comme je l'ai dit, c'est un business qui est venu s'ajouter. Donc, j'ai créé l'agence pour pouvoir justifier mes prestations, donc déposer des factures pour être payé avec des structures qui fonctionnent de cette sorte. et à côté, la vente des habits s'est imposée aussi parce que quand je m'habille, voilà, comme ce que je portais, c'est de chez nous, quand je porte mes habits, j'arrive à une cérémonie, les gens disent « la tenue est très bien, la tenue est bien, qui a fait ça, qui a fait ça ? » Donc, j'ai trouvé un jeune autour de moi, Martin Sawadouké, à qui j'ai un vibrant hommage, qui était un jeune aussi très passionné de la mode, de la culture et de la couture. Donc, on a fait une sorte de partenariat dont je lui ai envoyé des clients et ça marchait. Il s'est retrouvé à habiller des députés, des gens qui travaillent, etc. Bon, lui, même il ne croyait pas. Moi, j'ai régalé, il dit « bon, écoute, moi, j'ai une certaine notoriété, une certaine visibilité, est-ce que tu ne peux pas m'habiller pour qu'en retour, également, je t'envoie des marchés ? » C'est comme ça qu'on a fait. Et après, le jeune m'a dit « bon, en tout cas, lui, il a des ambitions, il voulait en tout cas mieux se stabiliser par rapport à ça. J'ai dit « ok, moi aussi, c'est l'habillement qui fait partie de mon travail. » Voilà, donc, je vais investir en lui. On a investi au moins près de 1,5 million de francs d'eux pour réfectionner sa maison, acheter du matériel pour qu'il puisse faire le travail. Et aujourd'hui, on a lancé donc la marque MD Fashion qui fait son petit bonhomme de chemin. On a habillé de très grandes personnes. Je rencontre même des ministres autour d'une cérémonie qui me disent « mais écoute, il faut que je vienne à ta boutique pour prendre une tenue. » Bon, voilà, même si le ministre ne vient pas, le fait même qu'il puisse dire ça, c'est un motif de satisfaction. Donc, c'est pour dire que c'est des choses qui se sont achetées. On a essayé d'être transversal. Et puis, bon, voilà. Donc, quand l'agence aussi a été créée, on a fait la section montage audiovisuel comme je suis journaliste reporter d'images. Bon, c'est ça. Donc, le goût pour l'entrepreneuriat, on a commencé à mettre des cérémonies. Le goût pour l'entrepreneuriat est né. On a créé des entreprises. Aujourd'hui, il y a un chiffre d'affaires. Ça marche et on rendra ça dur. D'accord. Merci bien pour ce partage. Donc, aujourd'hui, on peut dire que MD fait partie de ces jeunes-là qui ont réussi ou bien qui réussissent dans leur business. Alors, quelle lecture, justement, fais-tu de la jeunesse burkinabé aujourd'hui pour être plus spécifique que tu coutoues tous les jours à travers tes activités? Oui, il faut dire que les jeunes burkinabés font montre de rien. Il y a une obité de sortir des sentiers battus. Et là, je pense qu'on peut être fier de la jeunesse burkinabé. On peut se dire qu'il y a de la bonne graine qui fait de son mieux pour sortir des sentiers battus. Et ça, je fais partie de ces jeunes-là et aujourd'hui, quand je suis mon parcours, notre pays, il y a des opportunités, il y a la possibilité si on arrive à s'orienter comme il se doit. Donc, il y a de l'espoir, il y a de la place et les jeunes doivent occuper. Il montre du potentiel. Il y a une jeunesse qui montre qu'on peut y arriver. C'est cette jeunesse qu'il faut suivre. Mais à côté aussi, il y a encore des jeunes qui sont à la traîne. Nous devons travailler aussi à les tirer, non pas à les maudire ou à les jeter des choses, mais c'est de les motiver aussi parce que peut-être ils n'ont pas encore trouvé l'élément qu'il faut pour réveiller le talent qui sommeille en eux. Je pense que c'est de notre responsabilité. Nous qui avons pu faire sortir notre tête de l'eau qu'on puisse également partager nos expériences avec les autres pour qu'ils comprennent que la difficulté dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, c'est une difficulté qui les prépare à la grande réussite de demain. Donc, il ne faut pas abandonner, il faut y croire. On en parle parce que c'est possible. Et moi, ma conviction est qu'il y a plus de travail que de travailleurs dans ce Burkinawa. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas espérer. Et même, c'est ça qui a fait que nous, on a commencé à faire de la formation en maîtrise des cérémonies, partager nos expériences pour dire aux jeunes qu'il y a de l'espoir. Donc, on a formé des jeunes, on a un groupe WhatsApp où on essaie de se motiver parce que demain, je peux me retrouver à avoir trois, quatre cérémonies peut-être dans le même jour ou la même heure. Je ne peux pas. Voilà, il me faut trouver des personnes à qui je veux passer la balle. Voilà, aujourd'hui, j'ai des jeunes qui travaillent quand tu prends Hubert Kantaqba, tu prends Augustin Sabah et il y a des jeunes aussi qui sont en train de monter, Adama Massimo, Ahmed Zoury. Voilà, il y a des jeunes qui sont nos petits frères. On les met à côté de nous pour qu'ils apprennent ce que nous, on sait. Parce que nous aussi, on n'a pas encore fini d'apprendre. Je continue d'apprendre auprès des gens comme Salif Sanfo, Alphao, Big Ben, Yamapako Drabo. Voilà, tout ça, ce sont les écoles pour nous. Donc, les références sont là. Nous, on reçoit, mais on donne aussi pour que les choses puissent avancer. Donc, à tous les jeunes, si nous faisons des efforts pour arrêter de nous plaindre et nous mettre sérieusement au travail, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réussir. Super. Alors, je rappelle aux internautes qui nous suivent depuis leur plateforme, enfin, depuis leur téléphone ou bien leur PC, qu'ils peuvent directement poser leurs questions en commentaire, justement. Et je m'en vais justement vous partager avec vous quelques questions qui nous ont été posées pour MD qu'on reçoit aujourd'hui. Il y a un joueur, il s'appelle Noah Wiseman, Wiseman. Donc, il demande à savoir du journalisme au départ à la maîtrise des cérémonies. Pourquoi ce basculement? Bon, ce basculement est un peu complexe. Voilà, parce que j'ai commencé en tant que journaliste sur la télévision Canal 3 et je salue au passage toute l'équipe qui m'a formé. Et en fait, je peux dire que c'est beaucoup plus ce basculement-là est lié à ma rage de vaincre, à l'envie forte de réussir et d'avancer. Voilà. Donc, on a commencé journaliste et même moi, en tant que journaliste, j'ai fait plein, plein, plein de, beaucoup de bonnes choses. Voilà. Donc ça, j'ai vu que je pouvais être encore plus utile parce que là, tu vois, quand tu es journaliste, tu appartiens à une rédaction. Donc souvent, ton champ d'action est limité ou tu n'as pas le droit peut-être de t'engager sur certains. Alors que bon, je travaille avec tout le monde et j'ai l'impression que l'impact de mon travail est encore plus fort. C'est un peu ça qui a fait ce basculement-là. Et ce basculement aussi a pu se faire. La transition s'est passée facilement parce que réellement, le micro est une passion. On aime ça. Vous voyez le bonheur qu'un enfant a quand il a un bonbon sucette sur la main. Quand nous, on est devant le micro là. C'est quelque chose qu'on peut avoir souvent du mal à expliquer. Mais soyez sûrs que c'est surtout l'envie d'être toujours utile, de travailler et de pouvoir bouger qui nous a fait rentrer dans ce volet de la communication qui est plus large que celui du journalisme. D'accord. Toujours notre internaute qui voudrait savoir si MD a des techniques de mémorisation. Oui. Les techniques de mémorisation. Dans un premier temps, c'est au niveau de la lecture. quand je lis, quand je prends un document et là, je conseille ce livre à l'ensemble des jeunes africains, à ceux-là qui me suivent, l'alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre qui m'a personnellement transformé parce que là, il aborde la vie avec une philosophie qui impose le respect et force l'admiration. Quand on parle sur français, quand on pense déjà à la façon dont on sentait, à sa technique d'écriture, on se force à retenir les plus belles phrases. Donc, quand je lis, par exemple, là où il me dit, quand Paulo Coelho dit lorsque quelqu'un s'engage à faire quelque chose de bien, toute la nature conspire à la réalisation de cette chose parce que c'est quelque chose qui est bien. Vous voyez déjà ? Alors, donc, quand je vois une belle phrase qui est assez construite comme ça, je la recopie et je me l'approprie. Donc, je vais faire en sorte que la journée-là, je puisse dire au moins cette phrase-là. Voilà. Et au moins, avant de dormir, je répète cette phrase-là en me disant qu'un jour, je serai appelé à prononcer cette phrase devant les gens. Voilà. Et à chaque fois, la mémorisation aussi, c'est l'une des clés qui facilite la mémorisation, si vous voulez, c'est la répétition régulière dans l'esprit. Il m'arrive souvent, tu peux être là en train de courir avec moi, mais à un moment donné, je ne suis pas là parce que peut-être il y a dit quelque chose que j'ai capté et j'essaie de mémoriser ça, j'essaie de garder ça au fond de moi. Parce que c'est ce stock que je fais dans ma tête qui va me sauver quand je vais appeler à improviser. Si vous voyez. Donc, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est rare quand je fasse une cérémonie et je ne dis pas à la fin, on vous dit merci pour ce que vous avez fait, merci pour ce que vous ferez encore. Alors, si tu me mercies, c'est pour ce que vous allez faire encore demain. Donc, ça m'amène à m'approprier et à répéter. Parce que une chose, ce n'est pas bon d'avoir un potentiel et puis on n'arrive pas à l'exploiter. Donc, quand tu trouves une phrase qui est bien dite, qui est bien écrite, mets ça au fond de toi en te disant toujours qu'il y en aura besoin un jour. C'est un peu ça quoi. Très bien. toujours notre internaute qui a une question qui va te titiller quand même. Donc, on dit, à ce qu'on sache, il n'y a pas d'âge de retraite pour le métier de MC. As-tu néanmoins un plan de carrière à long terme ou bien est-ce que tu aimes ce métier à tel point que tu voudrais y rester éternellement ? Oui, ça, je ne dirais pas que c'est une question qui va me titiller mais c'est une très bonne question. Voilà, parce que il n'y a pas un âge, c'est vrai, mais à un moment, la vie de l'homme doit être gradative. À un moment donné, vous avez vu, à un moment donné, on s'était dit, c'était le CEP, notre challenge. Après, c'est le BEPC. Après, c'est le BAC. Le master, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça. Donc, nous aussi, on a commencé avec des petites cérémonies. Aujourd'hui, il y a des cérémonies qu'on ne fait pas. Non pas parce qu'on a le sentiment qu'on est arrivé, mais il faut penser aussi à la relève. Voilà. Donc, pour moi, si vous voulez, la force d'un Baobab, c'est d'avoir réussi à faire grandir des petits sous son nom. Donc, quand je m'inscris dans cette dynamique, je comprends que je vais briller en tant que MC pendant un temps, mais après, il faut que je sois appelé à autre chose. Et c'est ça, en fait, aussi qui motive l'esprit entrepreneurial. Parce qu'on a des petits frères qui nous suivent, qui croient en nous, mais ils ne veulent pas qu'on leur bloque le passage. On n'a même pas ce droit de leur bloquer le passage. Parce que si certains aussi avaient bloqué le passage, nous, on n'allait pas être là aujourd'hui. Voilà. Donc, pour moi, la vie même déjà répond à une valeur qu'il a fait et il s'en va. Donc, pour moi, une chose est sûre, c'est que dans les 5 années ou 10 années à venir, on me verra à un autre niveau. Voilà. Et pourquoi pas être à la tête d'une des plus grandes agences de communication du Burkina. Parce que moi aussi, là, il faut laisser les petits frères aussi profiter. Ils aussi vont faire leur place et puis on va avancer. Donc, pour moi, je ne m'inscris pas à mettre des cérémonies à vie. Je me dis, il y a un temps où je vais arrêter pour passer la main à d'autres personnes pour qu'ils aussi puissent faire leur petit bonhomme mes chemins. D'accord. Très bien. Un autre internaute, je crois que c'est Amo Bazongo qui demande à savoir si tu as des modèles en Afrique ou dans le monde que tu aimes bien. Oui, il y a des modèles que j'aime très bien. Mes premiers modèles sont au Burkina. J'ai été beaucoup influencé par quelqu'un comme Yamapako Drabo. Ce monsieur est une... Je ne sais pas comment je vais dire, c'est une mine. Parce que le monsieur déjà quand il a... Ses intros, il a une façon particulière de jouer avec les mots. Et ce que j'ai beaucoup aimé en lui, c'est sa disponibilité à sourire. La première fois où il m'a... devant le président du Faso et vous voyez qu'il est Samo, le président Mossi, donc il a joué un peu sur la parenthèse à plaisanterie pour faire passer un certain nombre de choses. Je dis, mais voilà, quelqu'un qui titille le président, c'est beau et c'est agréable. il y a Yamapako Drabo, il y a comme le grand frère Ben Ahmed Ouidraogo, Big Ben, et je ne peux pas parler aussi sans faire allusion à quelqu'un comme Ouidraogo Nabi Suleiman, O.N.S. L'homme qui nous a fait comprendre que la communication, c'est l'art de la séduction et de la représentation. Le master représente. Non, ce monsieur est une... De rencontrer, échanger avec lui, une... C'est comme si vous aviez un carburant qui va vous tenir pendant dix ans. Donc, ce sont des gens qui nous ont beaucoup influencés et ce sont des écoles pour nous. Dans la sous-région, j'ai beaucoup de respect pour un gars comme Yves Zoboi Junior. Oui. Oui, depuis la Côte d'Ivoire. Et puis, on a été influencés aussi par des gars comme Barthélémy Inabos, Isoua, Biz. Vous voyez, c'est... Et puis, bon, voilà, il y a un jeune aussi que j'aime très bien, Marcelin Gouveille. Je pense qu'il avait commencé par la météo après le devenu présentateur de JT et aujourd'hui, il est dans l'événementiel. Et puis, voilà, un gars aussi qu'on ne peut pas passer sous silence. Voilà, Didier Bleu. Voilà. Donc, bref, c'est pour dire qu'il y a des talents. Et ces personnes... Moi, je m'inscris dans cette... C'est pourquoi quand j'ai l'occasion de partager mon expérience, je le fais avec tout le bonheur et toute la sincérité qui va avec. Parce que tout ce qu'on voit de bien autour de nous doit nous inspirer à être meilleur pour la société de demain. Très bien. Ça tombe bien. Et MD, est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui nous suivent ou même tous ceux qui nous suivent et qui voudraient entendre quelque chose de positif dans ce qu'ils font? Oui. Pour moi, la première des choses pour nos jeunes, il y a quelque chose qui est fondamental. J'aime le dire, ce n'est pas parce que quelqu'un a souffert pour réussir que toi aussi, tu es destiné à souffrir. Non. Il ne faut pas... On n'a pas les mêmes chances. On n'a pas les mêmes souffrances. Mais une chose aussi est claire, c'est que si tu vis des difficultés aujourd'hui, dis-toi que ce sont des difficultés qui te préparent à la réussite de demain. Elle me dit qu'elle est là. C'est vrai, quand on voit les photos bien fringuées tout le temps avec les officiels, oui, ça va chez lui, ça va chez lui. Je lui rends grâce à Dieu, vraiment, ça va chez moi. Mais le parcours n'a pas été un long feu tranquille. Quand on me demande quelle est la difficulté auxquelles tu as été confronté, je dis, bon, la difficulté, c'est vraiment la difficulté que moi, mais j'ai choisi que c'est difficile. C'est ça. Voilà. Donc, il n'y a rien de difficile. Voilà. Il faut se donner les chances de réussir. Alors, l'autre élément aussi qui est important, et ça, c'est un gros défi que nous, les jeunes, on doit relever, c'est la question du réseautage. Beaucoup d'entre nous, on ne nous a pas appris à travailler ensemble. Et ça, ça nous dessert aujourd'hui. Le monde de demain, c'est le monde de ceux qui ont su se construire un réseau efficace avec des résultats. Et ça, il faut que chaque jeune travaille dans ça. Quand tu te mets dans un esprit des réseaux, en fait, tu respectes quiconque vient vers toi. Parce que tu ne sais pas ce que sera fait demain. Il faut respecter toute personne qui vient vers toi. Moi, aujourd'hui, rien qu'hier, j'étais en train de prendre mon café dans un restaurant, il y a un monsieur qui est venu et me dit non, je paye ton plat. Je dis non, papa, c'est moi, je dois payer pour vous. Il dit non. Tiens, jeune, tu as animé des cérémonies devant moi. Je sais ce que tu représentes. Et fais-moi plaisir, laisse-moi payer ta facture. Donc, vous voyez, si ce monsieur-là, peut-être, hier, il avait mal fait les choses, c'est pas évident qu'il allait le faire. Donc, quand tu respectes quelqu'un aujourd'hui, c'est un investissement pour demain. Donc, ayons le bon état d'esprit, soyons positifs. Nous avons toutes les raisons d'être découragés. Quand on regarde la situation de l'Afrique, quand on regarde la situation du Burkina Faso, par exemple, on a toutes les raisons de décourager. Oui, ça ne va pas ici. Ça ne va pas ici. Non, on peut tenir tout le temps dans les plaintes. Non, il faudrait qu'on puisse saisir des difficultés pour faire des opportunités. Il faut qu'on arrive à transformer des épreuves en perspective. Et je sais que c'est possible. En tant que jeune, nous avons cette capacité-là. Nous avons cette force en nous. un grand frère. Quand quelqu'un comme Innocent Bilem Tougouri, le grand frère de Sélika, quelqu'un même, je ne pourrais même pas dans mon rêve penser même à le croiser. Mais quand un grand frère du haut de Satram fait un post sur Facebook pour donner un hommage à un jeune comme moi, oui, c'est énorme. C'est pour dire que nos aînés nous regardent. Ils ont un regard sur nous. Il ne faut pas qu'on pense qu'ils veulent nous mettre les bâtons dans les roues. Si on se met dans cet état d'esprit, on ne va jamais avancer. Dis-toi que l'aîné, de toute façon, il est là. Il va passer à autre chose. Il va t'éteindre la main. pas la place pour faire de la jalousie, la méchanceté, et non. Je me rappelle aussi quand je dis qu'il faut qu'on a à peine à travailler ensemble. Ça, c'est capital pour nous les jeunes. Je devais présenter une cérémonie à l'Aïko. Une très grande cérémonie. J'arrive, c'est sur place que j'apprends que ça sera un duo avec Stéphanie. Si c'est les autres, ils vont commencer à s'énerver. Non, vous aurez dû me prévenir qu'on allait faire ça en duo. J'ai dit non. Les gars même me disaient que vraiment, on s'excuse. J'ai dit non, vous n'avez pas d'excuses. Stéphanie est ma petite soeur. C'est ma frangine. Nous deux-mêmes, ce qu'on va vous montrer ce soir-là, vous-mêmes, vous allez rester cas. Stéphanie est arrivée et elle dit, c'est une faute à soin. Voilà, j'ai fait ça, tu fais ça. On a partagé les rôles. C'était l'une des plus belles cérémonies. À la fin, on dit, ouais, vous fermez un duo. C'est ça. Un duo, ce n'est pas un duel. Il faut que nous les jeunes, on apprenne à travailler ensemble. Il faut qu'on apprenne à partager. De toute façon, ce qui est pour toi sera toujours à toi. Ce qui n'était pas dessiné, tu ne l'auras pas. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à faire des bagarres importées, des bagarres inutiles. Ça ne nous fait pas avancer. Donc, à un moment donné, arrêtons de nous plaindre. Saisissons les opportunités qu'il y a autour de nous. Nous avons des contacts avec des gens qui ont du respect pour ce qu'on fait, qui nous apprécient. Et cultivons-nous, préparons-nous pour être à la hauteur de la tâche qu'on va nous donner demain. Parce que si nous, moi, aujourd'hui, si, imagine, bon, je ne dévoile pas mes ambitions, mais si on me demande, par exemple, aujourd'hui, elle me dit, viens être ministre de la communication. Il faut que je sois prêt. Ça veut dire qu'il faut que dans mon processus, je me prépare un jour à être un niveau, à un niveau de responsabilité. Il faut mettre la barre très haute. Et surtout, et là, c'est un cri de cœur, travaillons à quitter dans les petites bagagnes inutiles. Les abus, beaucoup de jeunes, aujourd'hui, nous sommes victimes des abus de confiance. Tu fais confiance à quelqu'un, aujourd'hui, c'est lui qui te met les bâtons dans les roues. Quand tu viens de faire confiance, il faut comprendre que c'est une responsabilité. Voilà. Il faut mériter cette confiance. Il faut travailler à la parfaire. Donc, quittons, il y a des débats qui ne nous font pas avancer. des sujets qui, au lieu de renforcer nos convictions, nous mettent dans un état de désespoir. Non. On peut tout nous arracher, sauf nos rêves, sauf nos espoirs. Il faut qu'on s'accroche. De toute façon, si nous sommes ici, c'est que c'est pour réussir. Ceux qui ont réussi n'ont pas trois têtes. Moi, je suis là, c'est vrai, ça va chez moi. J'ai une 4 à 6 moni de moi. Bon, ça ne fait pas de moi un être extraordinaire. Je n'ai pas trois têtes, je n'ai pas quatre yeux. On est même chose. J'ai seulement fait peut-être des efforts. J'ai forcé un peu là où on est en Ramban. Donc, les jeunes, demain, nous appartiennent et le meilleur est arrivé. D'accord. une autre question de la part d'Eddie Combiogo, pardon, ce n'est pas Eddie Combiogo, c'est Hervé Combiogo. Alors, il m'étonnerait qu'Eddie Combiogo nous pose des questions. Oui. Donc, Hervé Combiogo qui, non sans te remercier pour les leçons du partage, voudrait savoir comment l'entreprise de MC se porte dans la fiscalité. Alors, ça, c'est une très bonne question. Bon, écoute, par rapport à la fiscalité, en fait, j'évolue avec mon entête Oasis Vision. Donc, la maîtrise de cérémonie fait partie des activités de Oasis Vision. Donc, je suis inscrit au registre du commerce dans la section production audiovisuelle. Voilà, donc, j'ai un numéro IFU. Donc, pour le moment, je suis en contribution de moyennes entreprises et je paye un impôt forfaitaire et maintenant, en fonction de mes prestations, il y a des retenues à la source, il y a également des contrats où souvent, je dois aller enregistrer aux impôts. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'estime que le système de fiscalité au Burkina, c'est beaucoup plus un moyen de mettre la pression aux gens pour qu'ils travaillent. Ça, c'est la façon théorique. Maintenant, on a des problèmes encore au niveau interne. En tant que jeune entrepreneur, ce n'est pas payer les impôts qui me font le plus mal, mais c'est la souffrance que je dois endurer pour pouvoir payer mes impôts. Et je pense que là, c'est un cri de cœur aussi qu'il faut qu'on lance à ce qu'on puisse faciliter le paiement des impôts parce que souvent, pour aller payer tes impôts, tu peux passer, tu peux perdre une matinée rien que pour ça, pour les questions des réseaux, pour les questions donc de, on a souvent les mouvements d'humeur dans les entreprises. Bon, souvent, ça ne me facilite pas le travail. Donc, pour moi, l'entreprise de MC, c'est beaucoup plus une agence de communication. Donc, ça prend en compte plusieurs activités, pas seulement la maîtrise des cérémonies, mais il nous arrive qu'on nous facture, on nous fait des retenus à la source, 5% quand on a le IFU et puis bon, voilà, donc il n'y a pas de souci. Je peux dire qu'en tout cas, pour le moment, l'entreprise de MC se comporte bien, à part ceux qui ont choisi de détourner le fisc, mais je pense que ça ne finit toujours par nous rattraper. Très bien. Je crois que nous sommes en train d'étendre vers la fin de ce numéro. Est-ce que MD aurait un dernier mot? Un dernier mot, c'est d'abord te féliciter, te dire merci d'avoir porté le choix sur ma personne pour ces moments de partage d'expérience avec les jeunes d'ici et d'ailleurs. C'était un exercice que j'ai fait avec beaucoup de sincérité. Et aussi, dire merci à Amos, qui était un ami du lycée. On a géré ensemble la citadelle du mix et puis dire merci à Afrique éveille. Déjà, je sais que, vous savez, quand quelqu'un entreprend, c'est parce que quelque part il a compris qu'il a une responsabilité par rapport au devenir de sa société. Quand quelqu'un crée une initiative, quand quelqu'un crée une page Facebook ou une ONG ou une structure, la norme serait que véritablement c'est quelqu'un qui est à cœur de résoudre un certain nombre de problèmes. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qui est capital. Moi, j'ai envie de dire ceux qui nous suivent en tant que jeunes MC ou qui veulent diviner, c'est une chance qu'ils ont eue. Nous, on n'a pas eu cette chance-là. Moi, j'ai commencé à côtoyer Alino, Alphao, quand j'avais déjà commencé à exercer. Donc, rarement, on a eu des séances comme ça de partage d'expérience ou même tu vas les voir si ce n'est pas à la télé. Mais aujourd'hui, très souvent, les réseaux sociaux sont là dont il y a une connexion qui facilite les choses. Il y a des jeunes qui m'approchent pour dire « Ah, grand frère, on veut faire comme toi. Quel est le secret ? » Tout, tout, tout. Bon, on accepte de partager ce que nous aussi, on sait. Mais j'aime dire aux jeunes « Il ne faut pas être pressé. » Voilà. Et ça aussi, c'est important. Ne soyons pas pressés. Mais quand on dit ça, ce n'est pas pour vous dire de rester tout le temps dans l'ombre. Non, il faut travailler, il faut prendre le temps de construire quelque chose en vous de sorte à ce que le jour qu'on va vous tendre votre chance, vous serez partis. Je me rappelle un gars comme Hubert Kantakwa, quand il m'a approché, je lui ai dit « Tu as dit que tu es bon, non ? Tu connais, non ? » On m'avait appelé pour un événement. Je n'étais pas disponible. J'ai donné son numéro, j'ai préparé le terrain. Je lui ai donné des astuces. Il est allé. Pendant même qu'il faisait la cérémonie, on m'a appelé pour me dire « Ah, le petit que tu es en voie, là, il est bon. » On l'apprécie. Vous voyez quand c'est comme ça ? Depuis là, on ne m'appelle plus. C'est un poulet à gauche, à part. C'est une famille. Chaque fois qu'on voit un jeune, on doit estimer que c'est un membre de la famille. Les membres d'une famille se soutiennent, ils s'aiment, ils s'encouragent et non, ils ne se détestent pas. Si on arrive à surmonter quelques coups, je crois à faire de grandes choses si on se met ensemble pour avancer. À tous les jeunes, merci de m'avoir écouté. Merci pour les commentaires. Ceux qui ont pris de leur temps, de leur méga, on ne les a pas payés pour qu'ils nous écoutent, mais ils sont venus, ils ont dépensé, ils nous ont suivi. Ça, c'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Et c'est pour vous que nous, on se bat. Parce qu'on a des gens qui te disent « On croit en toi. » C'est une responsabilité. On sait qu'on n'a pas le droit aussi d'abandonner. Quand il nous arrive souvent de vivre des difficultés, on pense à tous ces jeunes-là qui nous prennent comme modèle, à tous ces jeunes-là qui ont envie de rêver ni de l'entrepreneuriat. On a l'obligation de réussir et nous ferons de notre mieux pour ne pas vous décevoir. Merci beaucoup. Je n'ai pas envie de vous quitter, mais bon, comment allez-vous ? On a dit que c'est fini. Voilà, merci pour tout et puis on garde la chance. Merci bien, MD. Donc, je retiens au thème de ces numéros que le métier de maître des cérémonies est un métier à part entière. et qui requiert un certain nombre d'aptitudes et de compétences telles que le fait de s'investir corps et âme, le fait d'avoir un bon état d'esprit, un bon mental et être cultivé, sans oublier qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit et assumer le métier avec beaucoup d'humilité et de respect de la parole donnée. Je retiens également comme conseil qu'en tant que jeune, il faut travailler à se faire un réseau très fiable pour pouvoir travailler ensemble en tant que jeune dans plusieurs métiers donnés et pour pouvoir relever tous les défis qui s'imposent en tant que jeune aujourd'hui, que ce soit au Burkina ou en Afrique ou partout dans le monde. Donc, au nom des membres de la Fondation Afrique Veil, je dis merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis tout au long de ce numéro. Merci à notre cher invité M.D. Weidraogo, affectueusement appelé M.D., pour le partage d'expériences de sa riche expérience ici. Et je n'oublie pas de remercier notre partenaire, notre éternel partenaire Yonfuma Technologies à travers son CEO, Amon Bazongo, depuis Taipé. Donc, restez connectés toujours sur nos plateformes digitales, que ce soit sur YouTube ou Facebook ou encore 8 heures. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro. Et d'ici là, prenez soin de vous en respectant toujours les mesures barrières en ce temps de COVID-19 où que vous soyez. Bye. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada